Nashbetim, bonjour ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour parler de... Sonia Tlev. Ok, donc Sonia Tlev, vidéo qui m'a été demandée, mais un truc de malade. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un post sur Instagram dans lequel je parlais d'une fille qui avait fait une diète. Disons que la diète était pauvre en calories. Non, ok, on va dire les choses comme elles sont, la diète était suicidaire. Et donc, dans le post en question, j'avais pas précisé qui avait fait la diète. Pour des raisons évidentes. Donc du coup, bien sûr, les gens ont voulu essayer de deviner de qui il était question. Et je vais pas te mentir, j'ai eu peut-être... 3 personnes sur 5 qui m'ont dit, je suis sûr que c'était Sonia Tlev. Donc, au bout d'un moment, j'ai voulu savoir qui était cette Sonia Tlev. Ouais, parce que crois-le ou non, à la base, j'avais aucune idée de qui c'était. Chose qui est assez bizarre, parce qu'il se trouve qu'elle est quand même méga connue. Donc du coup, pour ceux qui sont dans mon cas et qui ne savent pas qui est Sonia Tlev, c'est une coach pas mal suivie sur les réseaux, donc qui propose des entraînements en vidéo et des programmes. Et c'est son programme que je vais analyser aujourd'hui, donc le Top Body Challenge. Ouais, parce que soyons clairs sur un truc, cette vidéo est une analyse du programme de Sonia Tlev, pas une analyse de Sonia Tlev, d'accord ? On va regarder son programme et tout simplement le décortiquer. Est-ce que c'est efficace ? Pas efficace ? Est-ce que c'est sécuritaire ? Pas sécuritaire ? Voilà, on va pas s'arrêter sur Sonia en tant que personne, mais sur le programme qu'elle a fait. Voilà, j'ai absolument rien contre Sonia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais même pas qui c'était. Je vais simplement analyser son programme de manière objective, donc quand quelque chose est bien, je dirais que c'est bien. Quand quelque chose pue la merde, je dirais que ça pue la merde. Bon ben, sans plus attendre, on est parti pour analyser le programme. Donc déjà, le titre, Top Body Challenge, là tout de suite, tu sais à qui s'adresse le programme. Tu vois, des nanas entre 18 et 40 ans, qui débutent en sport, qui ont peur d'aller en salle. Tu vois, le genre de personnes qui vont dire des phrases du genre « Je veux pas faire de la muscu parce que je veux pas ressembler à un homme. Tu vois le genre de personnes. » Ouais, parce que quand t'as un mot en anglais suivi de « body » dans un programme, en général, ça va s'adresser plutôt à ce type de profil. Tu vois, que ce soit « top body », « perfect body », « bitch body », « hello everybody ». Ouais, non, c'était la blague de trop. Tu vois, j'aurais dû m'arrêter juste avant. Bref, passons. Donc t'as la couverture, et juste en dessous directement, tu as un disclaimer. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est, le disclaimer, dans les books, c'est un peu la partie légale. Tu vois, t'as un peu tout ce qui est avertissement, droit d'auteur, enfin, tout ça, ça va être dans le disclaimer. Et en général, je lis jamais ces trucs-là. Mais là, tu vois, vraiment, vu que j'étais dans une optique de tout lire, je me suis hasardé à le lire. Et je vais te lire mot pour mot ce que dit le disclaimer. La société Bikini Mission Possible ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce qui est exprimé ou impliqué au niveau de l'actualité, de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la fiabilité ou de la pertinence de l'information contenue dans l'ouvrage. La société n'assume aucune responsabilité pour tout dommage lié à l'information ou le contenu de l'ouvrage. En gros, elle est en train de te dire que si son programme ne marche pas ou que si tu te blesses en le faisant, tu peux pas te retourner contre elle parce qu'elle t'a prévenu. Bon, ben, ça commence bien tout ça, c'est très rassurant. Donc ensuite, en dessous, t'as une partie un peu présentation, donc où on présente Sonia ainsi qu'une coach, du coup, qui aurait co-écrit le livre, donc qui s'appelle Lucie Woodward. Donc du coup, elle parle un peu de leur parcours, etc. Voilà, rien de ouf. Puis on enchaîne sur une partie technique, donc où elle va donner des indications. En soi, elle prend pas trop de risques, tu vois, c'est vraiment des conseils du genre, pensez à bien vous échauffer, il est important de s'hydrater, etc. Après, bon, comme on l'a dit, le programme s'adresse principalement à des débutants, donc ça, à la rigueur, je pense que c'est assez normal qu'elle fasse ses rappels de base. Même si t'as quand même deux, trois pépites, comme la partie où elle dit qu'il faut bien penser à s'étirer pour pouvoir garder des muscles fins. Des muscles fins, Sonia ? Est-ce que j'ai même besoin de sortir l'étude pour... Bon, allez, je sors l'étude. Voilà. L'étirement ne change rien du tout à la structure de ton muscle. Ah, rien. Donc non, s'étirer ne va pas t'aider à garder des muscles fins, Sonia ? Non. Tu continues sur une partie, les dix règles saines, donc c'est un peu ces dix commandements. Là, encore une fois, ça reste relativement basique, tu vois, penser à dormir 8h par nuit, éviter les sodas, etc. Bon, bien sûr, t'as le fameux éviter les féculents le soir, même si depuis, ça a été prouvé et reprouvé que 200 calories de riz, ça reste 200 calories de riz, tu vois, elles vont pas se métamorphoser en un monstre qui fait 1800 calories à la tombée de la nuit. Eh oui, l'argument de, ouais, non, mais le soir, ton corps ne dépense pas de calories ? Si, en fait, il en dépense. Tu n'es pas une machine qui s'éteint la nuit, tu passes pas sur off quand tu dors. Bon, après, blague à part, cette légende des féculents le soir, elle est tellement répandue que, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Je sais pas. Par contre, la partie où là, j'ai vraiment failli avoir un oeil qui tombe, c'est qu'à un moment, elle te dit, il faut éviter de manger des glucides et des protéines ensemble, parce que ça te fait des ballonnements. Là, j'ai même pas besoin de te sortir une étude, il suffit d'aller juste consulter l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui te dit qu'un repas équilibré doit composer de légumes, d'une source de protéines et d'une source de féculents. Et même sans parler d'OMS ou de quoi que ce soit, juste d'un point de vue logique, si tu fais selon ce qu'elle te dit, tu te retrouves avec une assiette avec soit zéro glucides, soit zéro protéines. Et je pense assez avoir parlé de ce qui se passe quand tu te prives entièrement d'un groupe alimentaire. Bon, ensuite, ça continue comme ça, blablabla, t'as le placement de produits pour SoShape, ça, la rigueur, je m'y attendais, je suis même surpris de ne pas l'avoir vu plus tôt. Donc ensuite, t'as une partie où elle te parle un peu des résultats que tu peux attendre en faisant son programme. Sur cette partie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à l'inverse de plein de programmes de ce type, elle essaie pas de te vendre du rêve, tu vois, ou quand tu vois des programmes de ce genre, souvent t'as des trucs du genre, obtenez un corps de rêve en 48 heures. Là, non, tu vois, elle t'explique que tu vas devoir attendre 3 semaines pour voir même les premiers résultats, et qu'il faudra attendre environ 6 semaines pour avoir des résultats même convenables. Donc voilà, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment bien, même si je suis pas fan de donner des durées arbitraires aux gens, comme ça, ça prendra X temps pour tes résultats, parce que chaque corps est différent, ça peut prendre 3 semaines, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 3 ans. Voilà, moi-même, quand des gens me prennent des programmes et me demandent en combien de temps est-ce qu'ils vont avoir des résultats, je sais pas, je suis pas voyant. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même très respectable, qu'elle te donne une durée qui soit cohérente, et non pas un truc bling bling, pour que tu te dises, ok, je vais me jeter sur ce programme. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Hé, j'ai dit que j'allais être objectif, quand un truc est bien, je dis que c'est bien. Et donc, après ça, on arrive à la partie qui nous intéresse, le programme. Donc, première chose qui me saute aux yeux en voyant le programme, c'est que c'est très agréable visuellement. Vraiment, les couleurs sont superbes, les dessins sont de qualité, c'est vraiment super, super bien présenté. Bon, après, on est là pour juger le contenu, mais en tout cas, niveau présentation, c'est vraiment, vraiment joli. Donc, vue d'ensemble, c'est un programme en 3 jours, donc composé de 3 séances de 30 minutes. Donc, au niveau des séances, t'as la première séance qui est abdos et cuisses, la deuxième séance qui est bras et fessiers, et la dernière séance qui est un full body. Donc, elle appelle ça total corps. Bien entendu, les séances sont organisées sous forme de circuit, parce que c'est bien connu, plus tu transpires, plus tu dépenses de calories. Bon, après, ça, à la rigueur, c'est une technique qui est tellement utilisée que tu peux pas vraiment lui en vouloir. Tu vois, t'as plein de programmes comme ça qui vont jouer sur le rythme pour faire en sorte que les gens, du coup, tu vois, transpirent et soient essoufflés, et à la fin de la séance, se disent, oh, waouh, j'ai trop bien travaillé, parce qu'ils ont transpiré et sont essoufflés. Ça, on va pas le mettre comme un strike, parce que, voilà, c'est une technique répandue, et si à côté de ça, derrière, les séances sont de qualité, moi, ça me dérange pas tant que ça. Donc, ensuite, au niveau de l'agencement des séances, le programme, c'est clairement un programme cuisses, abdos, fessiers. Donc, en soi, les noms vont changer, mais en soi, on reste sur le même type de séance, d'accord ? Tu vas avoir des cuisses et des fessiers tous les jours. Par exemple, la première séance s'appelle abdos et cuisses, et la deuxième s'appelle bras et fessiers. Mais dans les deux cas, tu vas avoir squat sumo, tu vas avoir des glute bridge, tu vas avoir des sit-up. Donc, du coup, on arrive au second problème, selon moi. Je sais plus si c'est le deuxième problème ou pas. Bref, problème numéro X, les déséquilibres musculaires qui sont créés par le programme. En gros, le bas du corps et les abdos sont énormément sollicités par le programme, mais par exemple, t'as aucun exercice direct pour le dos, aucun exercice direct pour l'arrière des épaules. Alors que s'il y a bien un groupe musculaire que les gens, en 2020, ont besoin de travailler, c'est le dos et l'arrière des épaules. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont recroquevillés vers l'avant. Travailler la partie postérieure vient t'ouvrir et améliorer ta posture. Donc, du coup, un programme qui ne sollicite pas ses parties, tu vois, j'ai un petit problème. Bon, ensuite, hormis ce point particulier, au niveau de la sélection des exercices, ouais, ça reste assez cohérent. Tu vois, tu restes dans des exercices que moi-même, je pourrais foutre dans des programmes. Tu vois, c'est des exercices basiques qui marchent. Donc, il n'y a pas un exercice vraiment où j'ai vu et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait ? À part pour le butterfly avec les haltères, tu vois, censé travailler les épaules et les pecs, dont d'ailleurs, j'avais parlé dans ma vidéo les pires exercices pour le haut du corps, où celui-là, pas parce qu'il est dangereux, mais plus parce qu'il est inutile. Autre problème que j'ai, c'est le fait que les séances soient chronométrées. En gros, elles te passent un circuit et tu as 10 minutes pour réaliser le circuit. Et laisse-moi te dire que 10 minutes, c'est pile le temps dont tu as besoin pour faire le circuit. Et du coup, conséquence logique, tu te retrouves avec des filles qui passent plus de temps à speeder pour faire le circuit dans le temps imparti plutôt qu'à prendre leur temps et à essayer de faire vraiment l'exercice avec une exécution qui soit correcte. Donc voilà, quand on prend en compte le fait qu'une des grandes particularités du public débutant, c'est qu'ils ne sont pas très coordonnés et qu'ils ne maîtrisent pas les exécutions de base, pour un book qui s'adresse, on peut le dire, aux débutants, j'ai trouvé ça plutôt moyen. Ce qui renvoie par exemple au crossfit, tu vois, où une des règles du crossfit, justement, c'est de faire les exercices le plus rapidement possible. Et cette particularité du crossfit est à l'origine de beaucoup de blessures dans ce sport. Donc pour continuer sur le programme, si tu veux, le principe, c'est que l'intensité augmente au fil des semaines. En gros, plus tu avances dans le programme, plus les séances sont censées être difficiles. Donc comment est-ce que tu rends une séance plus difficile ? Tu as trois manières principales. Numéro 1, tu augmentes le poids. Numéro 2, tu baisses les temps de repos. Ou numéro 3, tu augmentes les répétitions. Pour le poids, la plupart des exercices se font au poids de corps. Donc on ne peut pas réellement augmenter le poids. Tu peux jouer un peu avec des haltères, etc. Mais tu ne peux pas trop augmenter les poids non plus. Au niveau des temps de repos, on a déjà vu qu'on était ric-rac au niveau du chronomètre. Donc tu ne peux pas trop jouer sur les temps de repos. Qu'est-ce qu'il te reste ? Augmenter les répétitions. Ce qui fait qu'à la fin, on a tendance à plus ou moins se retrouver avec des séries interminables. Je pense par exemple, là il me semble que c'est la dernière séance, où tu te retrouves avec deux exercices qui sont très similaires pour les abdos, pour ne pas dire les mêmes, où l'un est censé être fait avec 50 répétitions, et l'autre avec 40. Tu te retrouves donc à devoir faire 90 répétitions du même exercice. Donc voilà, sinon, hormis les répétitions qui augmentent, les exercices restent relativement similaires. T'as quelques variantes qui viennent s'apporter au fil de la séance, mais on reste plus ou moins dans les mêmes exos, ce qui est une autre déception que j'ai eue. J'aurais peut-être voulu voir des options plus sur certains exos. Là, le fait que tu vois, on monte plus ou moins les reps, mais que le reste reste assez similaire, ça fait que le niveau et l'intensité ne sont pas ouf. Donc du coup, strike 3. Bon et du coup, après le programme, t'as une partie explication des exercices. Donc cette partie, j'ai trouvé quand même relativement bien faite. Les exercices sont bien expliqués, ça va à l'essentiel, ça te permet de lire et de voir en gros comment réaliser l'exercice. Bon, t'as le légendaire, les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied en squat, même si depuis, on a vu et vu et revu que si ta morphologie t'indique de dépasser tes pointes de pied, c'est même encore plus dangereux de te forcer à ne pas le faire. Donc conclusion, un programme assez basique, donc ça reste convenable pour un public débutant. Gros point positif, c'est que ce que j'ai en général à reprocher à ce type de programme, c'est le fait qu'il soit dangereux, tu vois, et qu'il y ait des mouvements qui soient approximatifs ou mal expliqués, etc. Là, pour le coup, pas du tout. Tu ne te blesseras pas en faisant ce programme. Enfin, le risque zéro n'existe pas, bien sûr que tu peux toujours te faire mal si tu t'échauffes mal ou si tu fais mal à un mouvement, mais si tu suis un minimum les indications et que tu fais les exercices comme c'est indiqué, il y a très peu de chances que tu te fasses mal. Donc, au final, et à ma grande surprise, programme qui est pas mal pour commencer. Pour commencer, ça veut dire que si tu as un niveau qui est même intermédiaire, malheureusement, le volume ne sera pas suffisant pour que tu progresses, d'accord ? Même si tu as un tout petit niveau de base, 3 fois 30 minutes, ce qui veut dire donc une heure et demie de sport par semaine, c'est tout simplement pas assez de volume pour progresser. Même si elle préconise, pour celles qui peuvent, de rajouter 2 séances de cardio. Donc, tu te retrouves avec 3 séances de renfaux, 2 séances de cardio. Mais voilà, pour une fille qui veut développer son bas du corps, le volume reste quand même assez léger. Et voilà, c'est un peu un autre problème que j'ai eu avec ce programme, c'est que c'est jamais clairement dit, mais le message entre les lignes de ce genre de programme, c'est si tu fais ce programme, tu auras mon corps, d'accord ? Parce que c'est un peu, c'est elle qui est sur la couverture, c'est elle qui est un peu l'ambassadrice de son propre programme. Donc, inconsciemment, une fille qui va prendre le programme de cette fille, elle va souvent le faire, parce qu'elle veut, au final, ressembler à cette fille. Soyons clairs là-dessus, si tu fais ce programme, tu ne ressembleras pas à Sonia Tleve. Après, voilà, si tu pars d'une base vraiment zéro, c'est-à-dire que tu as une alimentation qui est vraiment, vraiment à revoir, et que tu ne fais pas de sport du tout, bien sûr que tu vas progresser, ne serait-ce que par rapport au rééquilibrage alimentaire que tu vas faire, ou au fait que tu passes de zéro sport à un tout petit peu de sport. Maintenant, est-ce que tu vas passer de ce petit niveau à un niveau OK ou même à un bon niveau ? Non, pas avec ce type d'intensité, pas avec des exercices sans résistance, pas avec 3 fois 30 minutes par semaine. Surtout pour le fessier, comme j'en avais parlé dans une de mes vidéos qui est consacrée au fessier, c'est le muscle le plus grand et le plus fort de ton corps, d'accord ? Il a besoin de résistance et de volume. Tu ne développes pas un fessier en levant la jambe dans le vide. Il a besoin de surcharge progressive. OK, si tu as vraiment le niveau zéro et que tu lèves la jambe dans le vide, tu peux éventuellement créer une progression basique, mais ça va vite, vite, vite devenir insuffisant pour avoir la moindre progression. Bon, et du coup, la question de base qui va se poser quand tu dis ce genre de choses, c'est, alors dans ce cas-là, si tu ne peux pas avoir ce corps-là avec le programme de Sonia, pourquoi est-ce que Sonia a ce corps-là ? Disons que Sonia, c'est une fille qui a le corps typique d'une fit girl de base, c'est-à-dire une fille skinny, une fille très mince, avec une tendance naturelle à stocker le gras au niveau des fessiers. Qu'on soit clair sur une chose, Sonia aurait eu ce corps, ou très proche, même si elle n'avait jamais fait de sport de sa vie. D'ailleurs, une manière très simple de te rendre compte, c'est que tu n'as qu'à comparer son corps avec celui de sa sœur, elles ont quasiment le même corps. Donc, un physique qu'elle doit à dame nature. Enfin, dame nature. Quand j'ai annoncé que j'allais faire cette vidéo, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit pour me parler de chirurgie, comme quoi son mari était chirurgien, qu'elle avait été refaite, etc. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le but, c'est d'analyser le programme de Sonia, et non pas Sonia en tant que personne. Donc, je ne me suis pas énormément attardé sur ce sujet, mais de ce que j'ai cru comprendre en regardant un petit peu, elle aurait longtemps nié avoir fait de la chirurgie, puis elle a fait une vidéo confession, où elle parlait d'un plan mammaire, etc. Après en soi, aucun problème là-dessus. Vraiment, je n'ai rien du tout contre la chirurgie esthétique. Même si, c'est vrai que quand tu te sers de ton corps comme argument de vente et outil marketing, je trouve que c'est bien d'être honnête à ce niveau-là. Donc, sur ce coup-là, je trouve ça moyen si elle a nié avoir fait de la chirurgie et qu'elle en a fait. Mais encore une fois, voilà. Chirurgie ou pas chirurgie, elle a juste un très 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 bon potentiel génétique de base. Donc voilà, le corps d'une fit girl, basique, mince, grosse fesse. Et cela a conclu notre analyse. Donc voilà, nouveau format de vidéo. Je n'avais jamais trop fait de vidéos de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé d'analyser soit des compléments, soit des marques, soit encore des autres programmes, etc. Si c'est quelque chose que vous avez envie de voir encore plus à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir en le marquant dans les commentaires, en mettant un pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, concentrez-vous et abonnez-vous. Moi, la team, je vous dis à plus. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada